Générique Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, la reprise annoncée des travaux du haut de la rue nationale à Tours. Ils avaient été stoppés le temps de l'inauguration du centre de création contemporaine Olivier Debré. Hôtels, commerces et logements, les précisions sur le projet et le calendrier dans ce journal. La région Centre-Val-de-Loire renforce sa présence à Bruxelles. Son président vient d'inaugurer un nouveau bureau situé à côté du Parlement européen. Chaque année, la région reçoit plus de 600 millions d'euros de fonds européens. Et puis, nous vous proposerons une photographie. Qui sont les fonctionnaires ? Dans quels secteurs sont-ils les plus nombreux ? L'INSEE vient de publier une étude à ce sujet pour la région. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les travaux du haut de la rue nationale à Tours vont donc reprendre courant avril. Ils avaient été stoppés le temps de l'inauguration du CCCOD. Au programme, deux hôtels, trois et quatre étoiles, 3000 logements et plus de 4000 mètres carrés de commerces et de restaurants. Les principales étapes de ce chantier majeur avec Aurélie Renaud et Teddy Lebert. Pas deux hôtels Hilton en haut de la rue nationale, mais deux hôtels du groupe hôtelier Hilton. Le quatre étoiles Garden Inn et le trois étoiles Hampton Hilton. Deux bâtiments de verre et de pierre identiques qui se feront face et qui marqueront l'entrée de ce nouveau quartier. Livraison prévue mi-2019. Mais avant cela, quel est l'échéancier des travaux ? En avril et en mai, vous verrez se monter des palissades de chantier près de 400 mètres. Viendront ensuite le piquetage du sol et les dernières démolitions. De juin à août commenceront le terrassement et les fondations. Et puis à compter de septembre, la phase d'élévation avec l'arrivée des grues et les constructions en béton qui vont démarrer et s'élever progressivement. Et cela sur une durée globale de 24 mois. Donc l'objectif c'est que les tours Angeaux et les touristes puissent s'approprier ce site dès l'été 2019 avec les commerces, avec les hôtels ouverts. Et les nouveaux arrivants aussi qui habiteront dans les différents logements qui complètent l'ensemble. Objectif annoncé du chantier ne pas scléroser le quartier. Le tramway continuera de fonctionner durant les 24 mois de travaux et des accès piétons seront mis en place tout autour des palissades. Le chantier marquera un temps d'arrêt durant une quinzaine de jours, durant les fêtes de fin d'année. Question, que vont trouver les ouvriers dans le sous-sol durant ce chantier ? Car les travaux imposent une fouille archéologique qui pourrait être plus ou moins longue suivant les découvertes. Une grande inconnue pour les équipes. On aura au moment où le chantier sera en pleine activité une cinquantaine de collaborateurs, voire un peu plus peut-être, pour le réaliser. Selon le promoteur du site, côté locaux commerciaux, plusieurs contacts avec des enseignes sont amorcés. La commercialisation des logements, elle, débutera d'ici quelques semaines, sont à vendre des studios jusqu'au T5. Et puis pour les mauvaises langues, non, les surfaces pavées et piétonnes ne seront pas détruites. On parle d'une extension de cette zone. Seule et dernière inconnue, comment s'appellera ce quartier ? Sur ce point, la mairie n'a pas dévoilé d'informations. Ils ne veulent pas être les oubliés de la campagne présidentielle. 200 retraités ont manifesté cet après-midi dans le centre-ville de Tours. Répondant à un appel national, parmi les revendications, une revalorisation annuelle des pensions et un rattrapage de 300 euros pour tous. Selon les syndicats, le taux de pauvreté n'a cessé d'augmenter chez les retraités. D'après l'INSEE, il serait plus d'un million en France à vivre avec moins de 1000 euros par mois. Et puis, autre mobilisation, en gare de Saint-Pierre-des-Corts, cette fois, ce matin. Les syndicats réclament le maintien et la création de nouveaux guichets SNCF. Une pétition de 2000 signatures a été remise à un représentant de la direction depuis février. La gare de Saint-Pierre ne compte plus que deux guichets, dont un ouvert uniquement en fin d'après-midi, contre 10 auparavant. Une évolution nécessaire, selon la SNCF, face à la montée en puissance des achats sur Internet. Mais cette explication ne convainc pas les syndicats. Je ne suis pas contre Internet, mais il faut vivre avec son temps. Mais c'est complémentaire. En fait, Internet ne peut pas éliminer purement et simplement le personnel en gare. Même des usagers pros qui ont les smartphones, les tablettes, quelquefois, pour des échanges ou des choses particulières, on ne peut pas le faire purement et simplement que sur les bornes. Pour les gens, ça paraît incompréhensible qu'une gare comme Saint-Pierre-des-Corts n'ait pas de guichet ouvert le matin. Hier soir, les élus des 22 communes de l'agglomération Tourangelle votaient le tout premier budget de la nouvelle métropole. Plus de 536 millions d'euros, des investissements pour 67 millions d'euros, mais aussi des économies. Alors qui gagne, qui perd ? Éléments de réponse avec Séphora Namani. 8 millions d'euros dans les équipements sportifs comme la piscine de Fondette et 7,5 millions en faveur du logement social. Deux principaux axes du premier budget d'investissement de la métropole Tourval-de-Noire. Au total, 67 millions d'investissements votés hier soir en conseil métropolitain. Même si ça ne relève pas de ses compétences, la métropole va également allouer une subvention de 2 millions d'euros pour la recherche à l'université de Tour. Et si on veut être une métropole demain, il faut choisir quel type de métropole on veut être. Celle de l'enseignement, celle de l'apprentissage, celle de la recherche. On a créé cette innovation, on est je pense la première métropole comme ça en France, des laboratoires entre l'université et certaines entreprises. Ça fonctionne bien et ça a consolidé l'implantation de ces entreprises sur notre territoire. En 2017, le budget global s'élève à 537 millions d'euros, une hausse de 140 millions par rapport à 2016, en raison des nouvelles compétences de la métropole comme la voirie, les espaces verts et du transfert des 800 agents communaux liés à ces missions. Un quasi-consensus hier soir autour du budget, à l'exception de deux abstentions et d'un vote contre. Je suis déçu par rapport finalement aux orientations qui ont été données dans le projet de métropole. Et on avait défini en particulier trois transitions prioritaires. La transition numérique qui elle effectivement est vraiment soutenue par l'intermédiaire de MAM. Mais il y a deux parents pauvres, je pense, c'est la transition écologique et puis la transition énergétique sur lequel j'ai largement insisté. Pour accompagner cette transition énergétique, Emmanuel Denier a proposé hier soir un projet de ferme photovoltaïque qui rapporterait chaque année à la métropole 20 millions d'euros. Un moyen selon lui de renforcer l'enveloppe des futurs investissements. Voilà, et puis le sujet n'était pas à l'ordre du jour du conseil hier, mais il s'y est invité. Il s'agit du projet d'une deuxième ligne de tramway à Tours et son agglomération. Les 22 communes, rien que ça, seraient intéressées. Donnons du temps au temps, répond en substance le président de la métropole, Philippe Brion. On parle de dizaines, voire de centaines de millions. Donc on ne peut pas se lancer comme ça n'importe comment. Il faut regarder les besoins que nous avons. On identifie bien à terme une espèce d'étoile de 5-6 lignes. D'ailleurs, quand on parle de deuxième ligne, ce sont des embranchements. Maintenant, on a fait une colonne vertébrale. On va venir dessus. Il faut regarder le maximum de personnes transportées. La région n'a jamais été aussi proche de Bruxelles. Son président, François Bonneau, ainsi que neuf vice-présidents, étaient en visite au Parlement européen mardi et hier. Deux jours au cours desquels ils ont inauguré un bureau, sorte d'ambassade au cœur du quartier européen. En jeu, 630 millions d'euros versés chaque année par Bruxelles à la région. Pour François Bonneau, cette présence permet aussi de faire du lobbying en quelque sorte. Regardez le reportage dans la capitale européenne d'Audrey Champigny. Cette semaine, la région Centre-Val-de-Loire a désormais pignon sur rue à Bruxelles, en plein cœur du quartier européen, à seulement quelques minutes à pied du Parlement. Ce nouveau bureau régional, loué 35 000 euros par an et qui compte 3 salariés permanentes, aura vocation à valoriser les intérêts de la région et bien sûr tenter d'obtenir des aides en matière de financement. C'est à la fois une vitrine, mais je crois que c'est devenu une nécessité. Si nous avons adopté une stratégie Europe, c'est parce que le rôle des régions vis-à-vis de la question européenne a évolué. Si les dossiers de financement européens ne sont pas traités directement ici, les projets, eux, y sont étudiés en amont. Le bureau a donc un rôle d'interface entre la région et les institutions européennes. Le citataire est très important puisque l'information est ici, la prise de décision est ici, les institutions européennes sont ici, les négociations se déroulent ici. Et donc avoir un bureau de Bruxelles, c'est le cas de toutes les régions françaises. C'est d'être au plus près de l'information, rencontrer, se faire un réseau. Et puis ensuite, quand nos élus viennent ici à Bruxelles, qu'ils soient en capacité de rencontrer les bonnes personnes. En fonction des thématiques ciblées, un certain nombre d'élus régionaux seront amenés à y venir très régulièrement pour y rencontrer les membres des différentes commissions. Un échange, une réunion, un rendez-vous d'une heure avec un commissaire européen pour la recherche, une réunion et un rendez-vous avec des responsables ici de l'éducation, c'est absolument irremplaçable. C'est comme ça que nous pouvons accrocher en effet un certain nombre de contributions supplémentaires. C'est comme ça que nous pouvons situer en retour l'Europe auprès de nos concitoyens. A l'heure où la question européenne prend une place de plus en plus importante dans la campagne présidentielle, la région Centre-Val-de-Loire confirme, elle, sa volonté politique pro-Europe. Fait divers, en bref, 5 voitures ont été incendiées cette nuit près du quartier des Fontaines à Tours. 3 de ces véhicules se trouvaient sur un même parking en bordure de chair. La police s'a ouvert une enquête pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ces incendies criminels. Et puis le corps sans vie de cette quinquagénaire originaire du Grand Présigny, est portée disparue depuis samedi, a été retrouvée ce matin. Ce sont les gendarmes de la brigade fuviale qui ont fait la macabre découverte. On ignore encore les causes du décès. La politique et ce nouveau soutien local à Emmanuel Macron, cette fois c'est le maire d'Amboise, Christian Guillon, qui franchit le pas. L'élu indique qu'il votera pour le candidat d'En Marche au premier tour, mais sans enthousiasme, précise-t-il, il brandit le vote utile face à Marine Le Pen. Christian Guillon, maire d'Hivergauche, avait soutenu Manuel Valls lors de la primaire à gauche. Et dans cette campagne présidentielle, justement, un sujet revient régulièrement, la réduction du nombre de fonctionnaires, policiers, infirmiers, professeurs ou employés de mairie. Il serait encore trop nombreux selon certains candidats. Qu'en est-il réellement ? L'INSEE publie à ce sujet une étude sur la fonction publique en région Centre-Val-de-Loire. L'idée n'est pas de trancher le débat, mais de livrer une photographie à un instant T. Amanda Bray-Rivera. Sur les 210 000 fonctionnaires de la région Centre-Val-de-Loire, près du quart travaillent en Touraine. Ils représentent un emploi sur cinq dans le département. En Indre-et-Loire, sur 1000 habitants, 84 sont des fonctionnaires, ce qui est conforme à la moyenne nationale hors Paris. Mais qui sont-ils ? Et dans quels secteurs sont-ils les plus nombreux ? Ces emplois sont majoritairement occupés par des femmes et près de la moitié de ces postes sont peu qualifiés. Près du trois quarts des fonctionnaires travaillent pour les collectivités locales, l'éducation et la recherche ou bien l'hôpital public. Cette étude confirme par ailleurs le poids du CHRU de Tours. Un fonctionnaire hospitalier sur quatre de la région Centre-Val-de-Loire travaille en Touraine. Dans le département, la densité d'aide de soignants, d'infirmiers ou de praticiens hospitaliers est bien au-dessus de la moyenne nationale. Par ailleurs, l'Indre-et-Loire se démarque aussi par le poids démesuré de l'armée. Le département accueille deux fois plus de militaires que la moyenne nationale hors Paris. Cela s'explique notamment par la présence de la base aérienne ainsi que celle de l'ensemble des services des ressources humaines des armées à Tours. Autre enseignement de cette étude qui va à l'encontre des idées reçues. La fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire est bien moins importante que celle des autres départements. Ce ratio devrait continuer à décroître avec les fusions des services communaux en cours. De plus, si Tours n'est pas capitale régionale, elle possède presque autant de fonctionnaires qu'Orléans. En football, le TFC a son destin en main. Les Tourangeaux affrontent le Red Star demain au stade de la Vallée du Cher. Le Red Star qui est un concurrent direct au maintien. Les joueurs de Saint-Ouen devancent de deux petits points. Les Tourangeaux, actuel 17ème du classement, signe de l'enjeu de cette rencontre. Vous le voyez, les deux entraîneurs du TFC étaient présents en conférence de presse cet après-midi. Gilbert Zonnequin et Noureddin Elwardani, côte à côte. Pour ce dernier, les Tourangeaux doivent jouer les matchs les uns après les autres. On l'écoute. Quoi qu'il arrive, rien ne sera figé. C'est pour ça qu'on parle des huit matchs. Il va y avoir un résultat à la fin du match. Ce résultat ne va pas définir forcément ce qui va se passer par la suite. Il va falloir continuer à prendre des points par le jeu. Mais il ne faut pas se mettre pression inutile supplémentaire en disant que c'était un match plus important que les autres. Parce qu'il y a 15 jours, c'était hors l'air. On a eu ce discours-là. Aujourd'hui, c'est le Red Star. Alors, c'est des concurrents directs. Bien entendu, quand on joue des concurrents directs, c'est important de prendre des points. Parce qu'ils n'en prennent pas du coup. Mais derrière, il restera encore des matchs. Emmanuel Macron a-t-il tué le Parti Socialiste ? C'est la question que nous poserons à notre invité dans quelques instants. Daniel Labaronne est maire d'Hiver-Gauche de Blairey. Autrefois proche du PS. Mais il soutient aujourd'hui le candidat d'En Marche. A tout de suite. ... ...